Qu'est-ce qu'il y a de l'état d'esprit qu'il doit avoir une société, une start-up qui se construit ? Crescendo, ça correspond vraiment, je pense, à l'état d'esprit qu'il doit avoir une société, une start-up qui se construit, donc elle est vraiment progressivement. Et le fait de s'y aller à un média comme Crescendo, c'est assez marrant, parce qu'on ne pourrait pas s'attendre du tout à un nom comme ça. En janvier 2018, Crescendo s'est rendu dans la petite ville de Mer dans le Loir-et-Cher, tout près d'Orléans, pour y rencontrer l'entreprise Cycling Céramique, fondée par l'ancien coureur Johan Proust, et qui fabrique des roulements en céramique pour le vélo. Cet ancien sportif de haut niveau est aujourd'hui reconverti et avec succès. Ce documentaire est l'occasion de découvrir son activité trop peu méconnue, alors si cela vous plaît, pensez à partager la vidéo, à nous recommander, à commenter, et aussi à mettre un pouce bleu sous la vidéo. Ça va nous aider pour le référencement. Bienvenue, bienvenue à vous tous. Entrez ici, on est à l'atelier Cycling Céramique à Mer en France. En fait, moi j'ai commencé le vélo un peu, pas par dépit, mais du moins je faisais beaucoup de sport et je cherchais toujours à faire un sport toujours un peu plus compliqué, où l'effort était un peu plus important. Je commençais par le foot comme beaucoup de gamins. Après, je suis passé par le hand, et en fait, quand j'ai commencé le hand, j'ai vraiment hésité entre le hand et le vélo. Et en fait, à la fin de ma première année de hand, où j'avais plutôt bien marché, je suis tombé et je me suis blessé à l'épaule. Et en fait, c'était vraiment un moment où je me suis dit, j'ai envie de faire du vélo. Et là, j'ai commencé un petit peu à en faire, donc j'avais 16-17 ans. Et en fait, à 19 ans, j'ai eu un déclic où je me suis dit, ouais, c'est ce que j'ai envie de vraiment de faire ça. Là, je me suis mis à fond dans le vélo, j'avais qu'un objectif, c'était de passer professionnel, de venir réaliser un rêve que pratiquement tous les cyclistes ont quand ils font du vélo. J'ai commencé comme ça à 19 ans, et rapidement, j'ai eu des résultats assez concluants. Donc j'ai commencé tout en bas de l'échelle, vraiment tout en bas. Au fur et à mesure, je suis monté dans la crescendo. Et jusqu'à arriver à la fin de ma première année, où j'avais 13 ou 14 victoires dans toutes les catégories, sauf en première catégorie. J'ai fait deux ans après au club d'Orléans, en élite. Et à la suite de ça, je suis passé après au CM Aubervilliers, pendant deux ans également. Où là, ça a été quand même une sacrée découverte du Ménilour. C'était une concrétisation, même si ce n'était pas vraiment l'échelon professionnel en tant que tel. C'était quand même une concrétisation, parce qu'on était dans l'une des meilleures équipes de France. On représentait quand même un maillot. On avait un prestige derrière qui suivait. Le CM Aubervilliers, c'est quand même connu depuis des dizaines d'années. C'était quand même un sacré échelon de passé pour moi. C'était presque une finalité à partir de ce moment-là. C'est parallèlement, quand je suis arrivé au CM Aubervilliers, après ce que j'avais réalisé un rêve, que je me suis dit, « Tiens, il faudrait que je pense quand même à ce que je vais faire après derrière le vélo. » Ce que j'aime dans la vie, c'est tout ce qui a un rapport avec les détails. Ce n'était pas vraiment la globalité. Moi, ce que j'aime bien chez les gens, c'est toujours le petit détail, la petite chose qui va faire la différence. Je suis toujours passionné par ce petit ajout qui peut avoir une pièce, l'incidence que ça peut avoir sur la performance, et notamment sur les roulements céramiques. Je me suis penché un peu dessus. J'ai un très bon ami qui était courant professionnel chez Garmin qui m'avait dit à l'époque, « Tes roues attendent mieux que ce que nous, on avait chez les professionnels. » Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, « Tiens, ce serait bien que je me mette peut-être à regarder ce que font les autres sur les roulements céramiques. » Et là, j'ai découvert qu'il y avait un fossé entre les roulements fabriqués en Chine qui ne coûtaient rien et les roulements hors de prix qui apportaient, mais qui étaient hors de prix. Je me suis dit, je suis sûr que nous, on peut faire quelque chose fait en France qui pourrait correspondre à toutes les bourses, à n'importe qui, presque à pratiquement n'importe qui, en portant du milieu de gamme jusqu'au très haut de gamme. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, je me suis dit, « Tiens, il faut que je fasse ça et il faut vraiment que je sois focalisé sur la qualité et faire un maximum de choses en France. » Et aujourd'hui, on ne peut pas tout faire en France, mais on a énormément de choses qui le sont. Et si ce n'est pas fait en France, c'est fait au pire des cas, en Europe, grand maximum. Là, ici, là-bas, là, vous êtes au cœur de saquine céramique, c'est-à-dire que vous êtes à la partie bureau-atelier. L'atelier qui est juste là-derrière. Là, vous vous retrouvez ici tous les maillots des cohorts qui ont utilisé nos produits. Le champion de Pologne, Tony Gallopin, Orica, Green Edge, Yam Cycling, des records de l'heure, etc. Donc c'est une grande fierté pour nous de faire partie de ces équipes professionnelles et de ces nombreux sportifs de haut niveau. A l'entrée de Cycling Céramique trône un vélo très particulier. Il a été utilisé par l'équipe IAM Cycling lors des classiques comme Paris-Roubaix, le Tour des Flandres et Gangwevelgem et beaucoup d'autres courses encore. Il appartenait au coureur Heinrich Haussler. Pour les initiés, le vélo possède un plateau de 55 avec des routes TD Suisses et un montage artisanal fait par les mécaniciens de l'équipe. Les roulements, bien évidemment Cycling Céramique, ainsi qu'un groupe Shimano, Ultegra, DI2. Et cette saison, c'est trois équipes qui sont équipées par l'entreprise française de Johan Proust. L'équipe de cœur, Saint-Michel-Aubin 93, c'est une équipe qui a un énorme potentiel. Les gens ne le voient pas forcément comme ça parce que c'est une équipe continentale. Pour les gens, on n'est pas... Les coureurs qui sont continentaux, ce n'est pas des coureurs pro, alors que c'est des coureurs pro à part entière. Et c'est l'une des rares équipes qui a enchaîné pendant plus de 10 ans les top 3 sur le classement de la Coupe de France. Il y a eu quand même Steven Tronet, il a été champion de France, donc devant des grands noms. Steven Tronet qui résiste, peut-être la victoire du coureur d'Auber. Steven Tronet qui est en train de résister. Anthony Roux qui se redresse. Steven Tronet ou Anthony Roux. Steven Tronet champion de France. Ah, c'est la grosse surprise. C'est l'énorme cote. C'est le coureur d'Auber 93. Bravo, bravo, bravo. Steven Tronet qui s'impose. Donc ce n'est pas une petite équipe, c'est considéré comme une petite équipe, alors que ce n'est pas du tout une petite équipe. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que c'est une équipe qui est quand même réduite avec 12 coureurs. Mais elle est là toutes les courses, c'est-à-dire toutes les étapes, il n'y a pas une étape où Auber passe au travers. Il y a toujours un coureur qui est dans les 20, voire dans les 10. C'est quand même une sacrée marque de fabrique que Stéphane Javallet a mis en place depuis plus de 20 ans maintenant. Et puis on a quand même l'espoir avec Saint-Michel-Auber 93 de retourner sur le Tour de France. C'est pour ça qu'on est très heureux de pouvoir continuer avec eux, non pas en tant que coureur, mais en tant que partenaire. Ensuite, on a Véran Classique. Alors ça, c'est l'équipe belge. On ne s'attendait pas du tout à ça. Et en fait, on est tombé sur une équipe où en fait, c'est une véritable famille. En fait, on a été accueillis comme si on était des membres de l'équipe. Alors que les gars, on les avait rencontrés depuis même pas deux heures. On était invités pour manger avec eux, pour venir faire un tour de vélo avec eux. C'était vraiment très agréable. et c'est quand même un état d'esprit. L'étranger, les équipes étrangères sont quand même vachement open. Ensuite, on a la dernière équipe qui est créée cet hiver, donc Vital Concept Sacking Club, qui a été créée par l'ancien coureur de chez Yams Sacking, qu'on a équipé pendant plus de trois ans maintenant. Qui a été créée par Jérôme Pinot, qui est à la tête de cette magnifique équipe. C'est même plus qu'une équipe, c'est un centre de performance comme il se plaît à le dire. C'est-à-dire que dans chaque situation, dans chaque domaine, dans chaque élément technique, il doit y avoir la performance au bout. C'est-à-dire que le vélo doit être performant, les roues doivent être performantes, les boyaux doivent être performants, la nourriture, les chaussettes, tout doit être performant. Et c'est en même temps, c'est notre cœur de métier, nous c'est de la performance. On est vraiment basé sur la performance. Et être ancré dans un projet qui est de mettre l'équipe aussi performante dans une situation de victoire potentielle, c'est quand même une sacrée reconnaissance de notre travail puisqu'on nous permet de faire appel, de faire partie de ce projet-là. Pour avoir un ressenti, nous sommes allés à Salon de Provence recueillir le témoignage de Yohan Bagot, coureur professionnel actuellement dans l'équipe Vital Concept Cycling Club. Il roule et expérimente depuis janvier les roulements Cycling Céramique. Le Cycling Céramique, c'est hyper important. Sur le vélo, on essaye de tout optimiser. Donc il y a le poids du vélo, le cadre, il faut qu'il soit léger, performant. On a des roues, il faut qu'elles soient aussi performantes, légères. Les boyaux, il faut qu'ils tiennent la route. On a le vélo qui est optimisé au mieux. Et donc forcément, quand on rajoute encore une optimisation supplémentaire, sur les roulements, le roulement des roues, les roulements du pédalier. À l'arrière, on a une chape aussi pour que la chaîne glisse encore mieux. Pareil pour la chaîne, on peut la huiler. Toutes les solutions qu'ils apportent, c'est des solutions qui sont importantes parce que ça nous permet de gagner X watts. Si on a tous un vélo et qu'il y en a un qui a 5 watts de plus gratuit, il ne faut surtout pas s'en priver. C'est quelque chose qui est hyper important pour nous. En plus, on le ressent directement si le vélo tourne vraiment bien, on le sent. Si tout roule et qu'on gagne un peu, c'est hyper important pour nous. C'est peut-être là qu'il va se faire la différence en haut d'une bosse ou au sprint. Donc forcément, c'est une solution qu'il ne faut surtout pas se priver si on en a les moyens. Si on peut, c'est vraiment quelque chose d'important. Et là, vous êtes vraiment dans la partie phare, notre atelier made in France avec l'ensemble de nos produits qui sont assemblés, 100% la graisse qui est utilisée dans chacun de nos kits, quelques kits, quelques commandes en attente, encore quelques trophées ici avec l'équipe australienne sur piste qui a signé un record mondial avec nos roulements, une sélection aux championnats du monde, un maillot bleu-blanc-rouge, meilleure féminine de France. Et puis là, la partie assemblage. La partie assemblage avec le premier poste pour assembler tous nos roulements à l'intérieur de nos boîtiers. Toujours les boîtiers fabriqués en Espagne. Il ne fait rien fabriquer en dehors de l'Europe. Ça, c'est quelque chose qui est primordial pour nous. Ici, l'assemblage de roulements entièrement à la main. Ici, vous pouvez retrouver assemblés par Alexandre. Donc chaque roulement, il insère des billes à l'intérieur. Après, il insère la cage, le joint. Et voilà, on a un roulement fini. Et ce roulement-là, vous pouvez le retrouver sur nos boîtiers de pédalier, galets de derrière, roulements en roue, etc. Parmi les employés de l'entreprise de Johan Proust, figure son grand copain, Alexandre Billon. Ils se sont rencontrés lors de leur passage commun dans l'équipe Big Mat Aubert 93. Nous le voyons ici dans les images d'archives. Alexandre possède un joli palmarès, et est devenu précieux pour de multiples raisons à l'entreprise. Moi, c'est Alexandre Billon, j'ai 26 ans. Je suis actuellement encore sportif en élite, juste en dessous les pros. Je travaille actuellement chez Cycling Ceramique depuis janvier. J'ai un petit palmarès en junior. Je suis champion de France cyclocross et troisième championnat du monde. J'ai été stagiaire pro en 2012 à Aubert 93. Un titre de champion de France, il y a très peu d'élus, c'est sûr. C'est sûr que c'était un événement très fort, très soudain. Quand on arrive, on est sur le podium, c'est là où on remarque, on oublie tout ce qui s'est passé, mais on se rend compte qu'on est champion de France. C'est là où ça démarre, et on se dit qu'on a un réel potentiel. Et sur des détails, ça peut faire la différence, comme dans la Ceramique. Après, il y a les championnats du monde, où ça a été la suite logique, naturelle, sans pression. Je viens de finir au troisième du championnat au Sprint. Encore une fois, avec une surprise énorme. Ma saison qui défile. Pour moi, ma carrière a été lancée. Alors, mes rôles actuellement, c'est plutôt du montage, assemblage, et préparation des commandes. J'ai aussi eu un rôle, cet hiver, quand on a été voir nos sponsors, Véran Classique, Vital Concept, et Saint-Michel, au Baird 93, de relationnel entre le ressenti sportif et les produits. A savoir s'il y a quelque chose à améliorer. Voilà, plutôt pour leur transmettre le ressenti du produit que moi-même, j'ai testé déjà depuis deux ans, personnellement. L'autre employé s'appelle Maxime. Licencié au club du CG d'Orléans, il se réalise pleinement dans son travail au sein de Cycling Céramique. Donc, chez Cycling Céramique, je m'occupe essentiellement de la préparation des produits, donc tout ce qui est assemblage des roulements, et après préparation des commandes. On fait la gamme de boîtiers, de roues, aussi les chapes et les galettes dérailleurs. Tout ce qui va être boîtier, on va être sur toute la gamme de boîtiers, tout en céramique, donc pour fluidifier au niveau du pédélage, avoir gagné en énergie et en watts. Les galettes dérailleurs, ça va être la même chose. Nos principes concurrents n'ont pas de roulement dans leur galette et nous, on les insère et c'est des galettes en céramique. Du coup, ça permet vraiment de fluidifier le pédélage. Donc, on est essentiellement sur des pièces qui sont fabriquées en Europe. Toute la production est faite en France. C'est vraiment le point que Johan veut apporter à son surprise, c'est que tout soit Made in France. Le développement local, le Made in France, voilà des valeurs que tente de développer Johan avec Cycling Céramique. Un exemple, il suffit de toquer dans le hangar juste à côté pour découvrir que des pièces y sont fabriquées. Alors, mon nom, c'est Frédéric Blanc. Je suis le gérant de la société Albatros. La société Albatros, à la base, est une société qui a 20 ans d'existence. Je l'ai reprise il y a un an et à la base, la société est spécialisée dans l'usinage de précision, donc principalement le tournage et le fraisage. Nous sommes équipés de machines à commande numérique et nous réalisons des pièces essentiellement pour l'industrie avec des degrés de précision qui sont de l'ordre du centième de millimètre. On fait des pièces plutôt unitaires, soit des pièces de maintenance ou des pièces qui sont des outillages qui vont sur des machines chez des industriels. Le hasard a fait que nous sommes voisins avec Stickling Céramique, avec Johan à sa tête et Johan qui cherche à développer son activité avec notre proximité. C'est adressé à moi pour qu'on puisse développer l'ensemble des pièces qu'il vend et qui sont des composants qui sont dans les systèmes complets qu'il vend. Et puis on s'est dit qu'on peut faire des belles choses en France malgré tout ce qu'on peut entendre. Même en termes de prix et de performance, ça peut être très très bien. Et puis bon, au-delà de ça, il y a la qualité, le haut de gamme et puis la proximité qui fait qu'on est très très réactif pour pouvoir en fait co-développer ensemble son activité et donc la mienne. L'art de la réussite, c'est savoir s'entourer des meilleurs. C'est ce que fait Johan au quotidien. Il a choisi un peu par hasard un mentor qui lui donne de précieux conseils. Le maire roi Dominique Hubert, investi dans le tissu associatif local et président du club cycliste. Bonjour, bienvenue. Allez-y, rentrez. J'ai 68 ans. Je suis aujourd'hui retraité mais resté actif puisque je travaille pour un quotidien régional qui s'appelle La Nouvelle République. Mon passé, je suis un ancien directeur commercial de groupe Altadis. Alors ma rencontre avec Johan s'est faite localement. Donc un jour, en rentrant, on s'est trouvé à rentrer ensemble et puis on a discuté. Il m'a raconté un petit peu sa vie d'ancien, d'ancien professionnel et puis petit à petit ce qu'il faisait. L'installation de sa boîte qui était avec une céramique qui était à Tours. Je lui ai dit effectivement que Tours, ce n'était pas forcément l'idéal. Il y avait peut-être la possibilité d'être installé à mer. Donc il a réfléchi, il est assez réactif dans son fonctionnement. Il a accepté de rencontrer les gens de la mairie ici qui m'ont donné la possibilité d'avoir un local pour lancer son activité et puis petit à petit il s'est installé à mer et maintenant je pense que il se fait la promotion d'ailleurs de la ville directement ou indirectement. Alors pour ce qui concerne son entreprise, la fabrication, c'est le montage de produits qui sont des produits pour la mûration du rendement sur le vélo. Les roulements céramiques qui sont solides, qui sont plus sous-vides, etc. Il a travaillé là-dessus. Il n'était pas le seul. Il a travaillé. Et puis petit à petit il a monté son entreprise en termes de communication. Il s'est fait connaître aussi à travers le réseau qui était le sien dans le milieu du vélo. Et puis je pense que ça butait certainement s'il était resté uniquement sur les produits qui étaient les produits qui touchent uniquement les roulements. Le fait qu'il maintenant il ait développé des produits complémentaires dans sa gamme aujourd'hui je pense qu'il est sur une évolution enfin il y a un vrai potentiel d'évolution et que le marché débute dans le type de produits la chape en l'occurrence que je pense que là il est un vrai je pense que là il peut vraiment donner un coup de fouet à son entreprise et durablement je pense qu'il peut asseoir son entreprise au vu encore une fois de l'activité ça progresse aujourd'hui il faut déjà qu'il se positionne même s'il a 2 ans ou 3 ans de marcher entre les mains avec sa chape il faut déjà qu'il se cherche autre chose un autre produit pour alors voilà c'est l'éternel problème des entreprises j'ai un produit je le développe et puis déjà il faut passer à l'autre produit bon pour l'instant il a un bon point d'entreprise je crois l'objectif de Yuan pour son entreprise est double miser sur la qualité des produits mais également du service et assurer la pérennité de son activité en développant les activités avec des entreprises nationales et locales mais il n'en demeure pas moins un sportif accompli toujours licencié à l'U.C. Orléans il s'entraîne actuellement pour participer à des Ironman et a gagné en 2016 les 24 heures du Mans à vélo avec l'ex-pro Kylian Patour concernant la marque et ses produits Sylvain Chavanel s'est équipé en cycling céramique pour les championnats de France 2018 ainsi que l'équipe FDJ Nouvelle Aquitaine et de nombreux triathlètes comme Anthony Coste Antoine Desroches Kevin Morel ou encore Arnaud Guillou depuis déjà quelques années quant à Alexandre Billon en juillet 2018 c'est-à-dire à mi-saison c'est déjà 6 victoires et 6 podiums pour le sprinter parisien nous souhaitons à la fois une longue vie à cycling céramique parce que cette entreprise porte des valeurs humaines fortes chères à notre média une vie comme nous les montons et nous l'entendons une vie crescendo et d'eau Sous-titrage MFP. Abonnez-vous !